La critique de la valeur montre bien que le capitalisme est un système total, qui structurant la production structure aussi les consciences des hommes. C'est un fait social total qu'une critique se réduisant à l'économie ne peut cerner. En réduisant le capitalisme à des rapports purement économiques, quantitatifs, comme le fait le marxisme traditionnel, l'on reproduit en réalité cette approche abstraite qui ne saisit que des quantités et ignore les qualités. On essentialise la catégorie de la valeur et sa forme de rationalité abstraite, comme si on avait toujours pu tout quantifier. Dans cette approche, tout horizon révolutionnaire ne peut conduire qu'à une meilleure gestion, qu'à une meilleure répartition de la valeur, mais pas à son abolition. En essentialisant la valeur, on affirme alors le travail comme si c'était une forme d'activité éternelle, naturelle. On revendique le travail alors qu'il faut l'abolir. Le socialisme n'est alors qu'une extension de cette logique de planification du système de production, c'est un développement de cette logique quantitative de la valeur, un capitalisme d'État. C'est cette même essentialisation de la valeur et sa forme de rationalité qui fait de l'histoire un progrès linéaire. Le socialisme pensait pouvoir advenir d'une gestion planifiée de la valeur, mais cette gestion par l'État n'est l'avènement que d'un capitalisme totalitaire, d'un monde totalement capitaliste, un monde-usine qui ne se dépassera pas de lui-même. Mais cette valeur marchande, quantitative, dissociée de la valeur d'usage, qualitative, ne doit pas être essentialisée. La domination capitaliste par sa forme de rationalité abstraite, par sa forme d'exploitation, est une construction sociale qui se construit alors pleinement par son écologie sociale, par l'articulation de rapports de force patriarcaux ou racistes par exemple. Le phénomène de dissociation est d'ailleurs à l'œuvre dans ces derniers. Par une socialisation dissymétrique, inégalitaire, que constituent la violence et les normes du patriarcat, l'homme se construit comme rationnel, fort, performant, et à contrario, la « femme» hérite d'un certain nombre de caractères, attitudes et sentiments comme la sensibilité, l'émotivité, qualifiée d'irrationnelle, la fragilité, etc. Les racisés, les socialement assignés à la catégorie de race, au contraire des non-racisés, à travers la violence colonialiste et ses évolutions, sont qualifiés d'exotiques, de « sauvages», encore une fois d'irrationnels. L'exploitation s'articule sur ces expériences spécifiques qui doivent être étudiées écologiquement, comme un ensemble lié et divers. Le passage d'une dissociation pseudo-biologique à une dissociation culturelle est l'un des exemples d'évolution de notre période capitaliste. La valeur marchande, à travers l'exploitation, hiérarchise socialement l'humanité, les cultures, selon sa propre logique, celle du système marchand qui quantifie, reconnaît les personnes comme plus ou moins productives de valeur. Une vie décente n'est alors pas forcément nécessaire pour produire des marchandises. C'est cette fracture, cette contradiction dans l'exploitation, entre ce qui produit de la valeur et ce qui veut vivre, qui constitue la société de classe.